On l'a vu avec le choix de la septième candidate sur la liste qui est, comment j'ai oublié son prénom, Rima Hassan, qui est au cœur aussi à chaque fois dans toutes ces interviews de polémiques. Nous allons revenir sur les zones d'ombre qui entourent le cursus de Rima Hassan, la nouvelle égérie de la France insoumise. La militante franco-palestinienne anti-israélienne, Rima Hassan, la juriste de 31 ans avait estimé en novembre dernier que le Hamas menait une action légitime. Et l'animateur Arthur l'avait accusé sur les réseaux sociaux de faire l'apologie du terrorisme du Hamas et d'être une antisémite patentée. Rima Hassan, je le disais dans le sommaire, vous êtes régulièrement accusé d'ambiguïté, j'aimerais qu'on s'y arrête. Et c'est vrai que d'une certaine manière on peut dire que Rima Hassan cultive une certaine ambiguïté. N'y a-t-il pas une ambiguïté quand on reprend les slogans du Hamas ? Elle suscite beaucoup de polémiques, on l'a dit proche des idées du Hamas, on explique qu'elles seraient farouchement opposées. Je finis ma question, pardonnez-moi. Après vous reprenez tout ce que vous voulez, mais je vais essayer. Je vais les noter et j'y répondrai. On l'a dit, je n'ai pas dit que je la disais, j'ai dit on l'a dit proche des idées du Hamas. À la question, trouvez-vous quelques jours après, peu de temps après les massacres du 7 octobre, trouvez-vous l'action du Hamas légitime ? Elle a répondu oui, je trouve l'action du Hamas légitime. Là, effectivement, du point de vue de l'apologie de terrorisme, ça se posera. Je ne vais pas ici ce matin remettre en cause son combat, ni qualifier les termes qu'elle emploie. Mais ce climat me fait penser à mes cinq années de couverture du FN devenu RN. Quand je discutais avec Jordan Bardella, leur simple militant, son discours attire spontanément certains de ceux qui veulent voir les Arabes dehors ou en prison. Je pense malheureusement que c'est un peu pareil avec Rima Hassan, militante engagée et sincère, pour qui, spontanément, certains de ceux qui veulent voir des Juifs dehors vont voter. Jordan Bardella se défend d'être raciste, Rima Hassan se défend d'être antisémite, mais leurs propos, leurs sous-entendus alimentent les fractures françaises. Depuis plusieurs mois, le coup de projecteur des médias dominants sur Rima Hassan est l'occasion sans cesse renouvelée de démultiplier mensonges, calomnies et partis pris. Des journalistes ne se rappellent pas son nom, mais ils en sont sûrs, il est lié à des polémiques. Ils n'écoutent pas ce qu'elle dit quand il se passe le mot, ses positions sont controversées. Ils déforment volontairement ses propos car ils le savent, elle ne dit pas tout. Un confusionnisme volontaire et un discrédit d'ambiance entretenu jour après jour, au mépris de la déontologie élémentaire censée prévaloir dans ce métier. Le 28 avril, les camarades de Rhinocéros, Lumi et Usul démontraient avec brio les ressorts de cette campagne médiatique. Il a renvoyé les journalistes les plus en vue à leur paresse, leur incurie et leur manipulation, tout en soulignant le caractère raciste de cette cabale qui s'inscrit plus largement dans une campagne médiatique d'ampleur contre la France insoumise. On regarde un petit extrait de cet épisode de Blast. Parmi les déclarations qui sont reprochées à Rima Hassan, elle a déclaré aux médias en ligne Le Crayon, elle avait répondu vrai à l'affirmation « Le Hamas mène-t-il une action légitime ? » Elle a répondu vrai. Bon, si on s'arrête là, en effet, on se dit quoi ? On se dit que Rima Hassan a dit que le 7 octobre, c'était bien légitime, que les méthodes terroristes, là, pareil, du Hamas, c'était légitime. Or, elle n'a pas dit ça. Mais on s'arrête à légitime. La chaîne Le Crayon a coupé tout son raisonnement. Donc pour elle, Rima Hassan a dit « Le Hamas est légitime, le Hamas c'est le 7 octobre, donc tout ça, c'est de l'apologie du terrorisme. » Sauf que Rima Hassan, c'est pas la première fois qu'elle s'exprime sur le sujet. Et si on veut essayer de comprendre ce qu'elle dit, bah il suffit de l'écouter. Sali Abraklia aurait pu aller voir, par exemple, cette vidéo du Média qui date du 1er février, deux mois avant l'interview de Bompard, où elle revient très clairement en juriste sur cette histoire de légitimité. Le Hamas, ce n'est pas qu'un groupe armé. Il y a plusieurs branches dans le Hamas. Donc quand on dit la légitimité, bah si vous voulez, il y a mille choses à développer. Le Hamas est là depuis des dizaines d'années, il a été élu. Ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre peut être caractérisé de différentes manières, puisque ce sont des actions qui tombent sous le coup des lois internationales, en crime de guerre, en crime contre l'humanité et en attaque terroriste. Et tout cet extrait-là n'est pas diffusé. Et donc on s'arrête sur cette question de la légitimité. Pourquoi la journaliste de France Info, dont c'est le boulot, n'a pas pris ce temps ? Bah voilà, elle s'est contentée de reprendre le petit extrait tronqué. Elle n'a pas travaillé et elle a présenté ça pour dire, ah bah, apologie du terrorisme, elle a quand même dit ça. Elle a quand même dit Hamas légitime. Mais en fait, on est où là ? Claire, limpide. Mais les médias dominants préfèrent persister dans la désinformation. Madame Rima Hassan ment effrontément. Elle a peut-être dit autre chose lors de l'émission du crayon. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'on lui demande, après le 7 octobre, si les actes du Hamas sont légitimes, elle répond oui. C'est pas la peine. Elle répond oui. En janvier, vous avez répondu vrai à l'affirmation suivante. Le Hamas mène une action légitime. Est-ce que ces attaques du 7 octobre étaient légitimes, selon vous ? Non, alors vous faites bien de reformuler la question, puisque la question ne portait pas sur les attaques du 7 octobre. Je me suis exprimée à plusieurs reprises sur ce sujet. Mais moi, ma question, Alexandre, c'est est-ce que les attentats du 7 octobre étaient légitimes ? La polarisation nous est imposée par quelqu'un qui justifie ce qui s'est passé. La polarisation nous est imposée par des gens qui valident les prédations du Hamas ou qui reprennent son discours. La polarisation nous est imposée. Les éditocrates invitent Rima Hassan pour mieux la clouer au pilori. Sa convocation par la police pour « Apologie du terrorisme » redouble le phénomène. En l'espace de quelques jours, interrogatoires et gardes à vue médiatiques se sont multipliées, avec à la clé la même recette et le même agenda, alternées invectives et parties prises sous forme de questions, exploitées jusqu'à la corde les polémiques, de préférence déjà débunkées, en lieu et place des discussions de fond, enchaîner les interruptions robotiques. Tout, tout est fait pour recouvrir l'information sur Gaza. Juste, il y a un tweet de Rima Hassan, on va le regarder, qui a été publié vendredi, qui dit « Venez à Sciences Po, l'heure est au soulèvement. Est-ce que vous appelez, vous, au soulèvement ? » Daniel Bompard, juste, vous savez comment on traduit « soulèvement » en arabe ? Dites-moi. On traduit ça « intifada ». D'accord. Est-ce que vous appelez l'intifada ? Et en polonais ? Est-ce que vous appelez l'intifada ? Non. On imagine que Rima Hassan, qui est franco-palestinien, n'a pas utilisé ce mot complètement au hasard. Si, si, franchement, madame, s'il vous plaît. La question serait raciste. C'est-à-dire que, expliquer que le soulèvement se dit intifada, c'est une suggestion raciste. En fait, pas tant que ça. Parce que le mot de soulèvement, l'utilisation du mot est un problème. Le Larousse est formel. Les synonymes de soulèvement, c'est émeute, insurrection, trouble. Donc, Rima Hassan souhaite qu'il y ait des émeutes en France. Moi, pardon, j'ai la définition du Larousse 2023. Mouvement de révolte collective, virgule, insurrection. Et j'ai regardé insurrection. Fait de s'insurger, de se soulever contre le pouvoir établi, virgule, émeute. Est-ce que c'est normal qu'une candidate à des élections appelle au soulèvement ? Donc, vous appelez au blocus des universités, au blocus des lycées. C'est quoi l'étape d'après ? Vous êtes allé soutenir ces étudiants qui bloquaient son spot. On les a vus lever des mains peintes en rouge. On rappelle que c'est un geste qu'on a vu à Ramallah en octobre 2001. Non, mais ce n'est pas du tout la seule référence. Un palestinien qui levait ses mains couvertes de sang après avoir participé au lynchage. Mais pourquoi vous utilisez cette seule référence ? Voilà, c'est cette photo-là. Alors, j'ai une question. Non, non, est-ce que je peux poser mes questions et puis vous répondrez. Donc, cette photo, après avoir participé au lynchage de deux soldats israéliens, que pensez-vous de ce geste reproduit par les étudiants de Sciences Po ? Je suis en train de vous répondre. Je ne vous parle pas d'eux, je vous parle de vous. Mais je suis en train de vous répondre. Moi, j'y étais à ce rassemblement. Vous, que pensez-vous de ce slogan ? De cette image ? C'est-à-dire que le symbole... Manifestement, c'est une action de célébration du lynchage. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que... Ah, je me rends très bien compte. Est-ce que je pouvais me laisser finir ? Le premier point... Non, mais laissez-moi finir. Donc, ça ne vous choque pas ? Mais absolument pas. À partir du moment où on est... À partir de cette actualité... Je ne vous parle pas des étudiants, je vous parle de vous. Vous niez que ce geste-là soit en référence... Pas de la part des étudiants. Pas de la part des étudiants. Ils ne le savent pas. Vous comprenez qu'on le fasse. Et dans les manifestations que vous encouragez encore, vous souhaitez que ça continue. Vous encouragez les étudiants à continuer à faire ce geste. Oui, oui. Si on revient à Sciences Po, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, comme la ministre de l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, dénoncent un jeu dangereux uniquement à des fins électorales ou qui vous reprochent d'instrumentaliser la violence ? Est-ce que vous n'êtes pas... Non, 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 pardon. Je vais quand même mener l'interview, ça ne vous embête pas. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train d'instrumentaliser le drame vécu par les Palestiniens à des fins électoralistes en France ? On ne fait pas l'Assemblée Générale de Sciences Po. Là, je vous pose des questions de candidate politique. Il y en a un qui se réjouit de la situation et qui soutient les actions de soulèvement. C'est l'Ayatollah Khamenei. Vous l'avez vu, le guide suprême qui a tweeté. Khamenei, qui est un des pires acteurs, pires dictateurs de la planète, qui maltraite sa population en général, qui lapide les femmes et les homosexuels. Comment vous recevez ce soutien ? Vous ne connaissez pas Khamenei ? Vous n'avez pas l'impression, là, pour le coup, d'être vous instrumentalisé par Khamenei ? Mais absolument pas. Je viens... Il nous reste assez peu de temps. Est-ce que vous remettez en cause l'existence même d'Israël ou pas ? Parmi les slogans, on entend beaucoup le slogan « Du fleuve à la mer ». « Du jourdun à la mer ». « Du jourdun à la mer ». Est-ce que vous remettez en cause l'existence d'Israël ? Absolument pas. Il y a une interview de moi pour l'IB sur ce sujet où j'ai expliqué que ce slogan ne s'inscrivait absolument pas dans une revendication anti-israélienne. L'égalité de droit, du jourdun à la mer, pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. Même si cette formule du jourdun à la mer, elle n'est pas neutre. On sait qu'elle n'est pas neutre. Vous le savez très bien. C'est la revendication de tous ceux qui veulent que la Palestine s'étende. Est-ce que vous avez la référence historique de ce slogan ? On ne va pas la faire maintenant. Je ne vais pas vous la donner maintenant. C'est pas grave. Est-ce que le degré d'antisémitisme en France vous inquiète, Rima Hassan ? Mais quand on vous entend dire de la rivière à la mer, comprenez que certains nous regardent et se disent dans cette perspective-là, il n'y a pas d'État juif, d'État d'Israël. Mais vous comprenez que ça peut vouloir dire suppression de l'État d'Israël ? Non, quand on dit libération de toutes les formes d'oppression, c'est-à-dire qu'il faut une légalité de droit. Qui est responsable pour vous de l'échec de ces négociations ? Est-ce que c'est le Hamas ou le gouvernement israélien ? Vous trouvez que le Hamas, dans les négociations, est un interlocuteur honnête pour obtenir une trêve ? Pardon pour être très précis, est-ce que les responsabilités sont partagées ? Rima Hassan, je suis très étonné, je vous pose une question sur la question des responsabilités, vous ne me répondez que sur celle du gouvernement de Benjamin Netanyahou, et pas sur les responsabilités du Hamas. Le Hamas a-t-il des responsabilités dans l'échec de ces négociations ? Mais bien sûr ! Mais c'est un bon interlocuteur de confiance ? Non, attendez, la question qu'il faut se poser, c'est qui a les moyens aujourd'hui de faire cesser le génocide qui est en cours ? Israël et ses alliés. On reviendra dans un instant sur l'utilisation de vos... Est-ce que Israël, aujourd'hui, et ma boussole, ce n'est que le droit international ? Attention au génocide, c'est vous qui l'employez. Attention à l'invisibiliser, plutôt. Vous ne pourrez pas m'inviter sur ce plateau sans que je puisse parler du génocide en cours, donc je le redis, il y a un génocide. Non, je suis désolée, c'est extrêmement important, moi ce terme-là, je le porte bien. Vous en parlez, ne vous en parlez pas. Oui, mais vous ne pouvez pas me censurer sur ça. On ne vous censure pas, je rappelle juste que ces propos vous liagent et ils sont toujours de sens. Tout le loisir... Ce sont de la Cour internationale de justice, donc vous pouvez continuer... Non, mais à un moment donné, ça suffit. Vous voulez qu'on en parle maintenant ? Oui, parce qu'on ne peut pas me reprendre... Alors vous parlez ? On ne peut pas me reprendre quand je cite une décision de la Cour internationale de justice, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On vous laisse vous expliquer, on souligne pour ceux qui nous attendent. On peut reprendre, c'est notre métier, et vous pouvez répondre, c'est votre rôle. Oui, mais sur le fond. Sur le fond. Vous ne pouvez pas me dire, attention, parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce terme, répondez-moi sur le fond. Alors, on en parlera à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Rima Hassan. Merci beaucoup, Jean-Marc Montaigne. On avait déjà le cas sur le génocide, comme promis. Ce n'était pas une fausse promesse, mais on n'a pas le temps de vous les poser. Rima Hassan. Rima Hassan, c'est terrible, parce qu'on est vraiment... Prisonniers. ...des enfants. C'est-à-dire qu'elle a compris le système médiatique. Tous les jours, elle dit quelque chose, et nous, les médias, allez, on y va. C'est un petit dans les fardes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada